Générique Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. La situation sécuritaire au Soudan, toujours tendue, ne semble pas prête à connaître une issue favorable. Quelques jours après l'entrée en vigueur d'une trêve fragile et relativement respectée, des violents combats ont repris de plus belles ce vendredi, plus particulièrement au Darfour. Malgré les appels au calme et à l'accord de cesser le feu négocié à Jeddah sous médiation américaine et saoudienne. Au Mali, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dans la capitale Bamako pour exiger la fin de la présence onusienne, la MINUSMA. C'était au palais des sports de la capitale malienne où plusieurs organisations ont appelé à ce rassemblement, notamment des institutions de la société civile qui soutiennent les autorités de transition. De son côté, la MINUSMA n'a pas commenté les motivations des manifestants. En revanche, le porte-parole de la mission onusienne au Mali a dénoncé des débordements et des appels à la violence. Actualité continentale. Toujours Fulgence Kaishima, un des quatre derniers fugitifs recherchés dans le cadre du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, a été arrêté en Afrique du Sud. Annonce faite par le parquet onusien chargé du dossier. Selon l'instance, Fulgence Kaishima est accusé d'assassinat avec d'autres individus de plus de 2000 hommes, femmes, personnes âgées et des enfants réfugiés dans la commune de Kivoumou. Les faits remontent au mois d'avril 1994. En déplacement officiel de quatre jours à Pékin en Chine, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshikidi, a rencontré son homologue Xi Jinping, ainsi que le premier ministre chinois Li Qiang. Les deux parties envisagent de redynamiser les échanges économiques. Kinshasa évoque un partenariat et une amitié indéfectibles entre les deux pays. La Chine reste la principale destination des produits miniers congolais. D'autres thématiques doivent tout de même être abordées lors de ce déplacement. Des protocoles d'accord vont notamment être signés dans plusieurs domaines, dont la communication et le numérique. L'Union européenne s'est dite consternée par les attaques des colons contre les civils palestiniens dans le village de Burqa al-Murayr, dans la ville de Ramallah, dans les territoires occupés. L'UE a condamné les violences des colons et a appelé l'occupant à prendre des mesures décisives pour garantir la responsabilité et la protection de la population civile palestinienne, conformément à ses obligations en vertu du droit international. Le groupe paramilitaire Wagner a entamé le transfert de ses positions à l'armée russe dans la ville de Bakhmout. Une opération qui doit s'étaler sur tout le mois de juin. De son côté, Kiev affirme contrôler quelques bâtiments de la ville. Selon la défense ukrainienne, les combattants du groupe paramilitaire sont encore présents à l'intérieur de la ville dévastée, qui a connu pendant plusieurs mois des combats acharnés entre les deux camps. En marche d'un déplacement à Moscou, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a affirmé que la Russie avait commencé à transférer des armes nucléaires vers son pays, concrétisant ainsi le déploiement annoncé au mois de mars dernier par le président russe Vladimir Poutine. A noter qu'Alexandre Loukachenko était en Russie jeudi pour participer au Conseil économique orasien. Dans le cadre d'un échange de prisonniers, les autorités iraniennes ont procédé à la libération du travailleur humanitaire belge Olivier Vendé-Castel, détenu en Iran depuis 445 jours jusqu'à sa libération aujourd'hui, après une entente entre Bruxelles et Téhéran et une médiation du sultanat d'Omane. C'est la fin de ce Flash Info, excellente suite de programme. Sous-titrage ST' 501